Bonjour à tous, vous êtes là pour regarder Anson nous présenter cet expresso broyeur. Aujourd'hui je présente une Philips, c'est la série 2200. C'est une machine très intuitive et surtout avec un super design. Si tu veux on va se faire deux petits cafés. On est quand même là pour ça, pour voir le rendu café sur la machine. Alors elle s'utilise très simplement. Je vais appuyer sur la touche 2. J'ai déjà réclé l'intensité au maximum en petite tasse et je vais lancer. D'accord. Donc ce modèle, en fait la référence c'est la EP2220-10. Elle débute la gamme, les 2200. Parce que là, il faut dire qu'on est sur des finitions vraiment de début de gamme. On n'a que du ABS noir. Alors, de l'ABS partout, notamment sur le repose. Exactement. Mais par contre si on veut une finition un tout petit peu plus haut de gamme, on peut retrouver le modèle exclusif de Maxi Coffee qui est la 2224. D'accord. Qui a lui des petites finitions en plus si je me souviens. Exactement. On va avoir des touches d'inox qu'on ne retrouvera pas ici. D'accord. Pendant que c'est en train de couler, est-ce qu'on peut faire un peu le tour sur la machine ? Oui, ça marche. Alors, je tenais juste. Elle vient de finir. Oui, mais elle va rebroyer. C'est-à-dire que là, on a fait deux boissons et ça va se faire en deux percolations. C'est-à-dire que ça fait deux demi-cafés. Mais du coup, le café aura la même température à la fin. Donc, plus intéressant si vous êtes en train de faire du tout. Deuxième broyage. Exactement. Donc, sur le dessus de la machine, on va retrouver le bac à grains. D'accord. Les arômes de votre café et les arômes ne vont pas s'éventer comme s'ils étaient à l'air libre. Alors, ça, c'est le réglage broyeur, du coup. Exactement. Donc, on a douze positions. C'est un broyeur en céramique. Donc, signe de longévité. Oui. Et une petite trappe à mouler. Si vous voulez faire un décal le soir, par exemple. Ce qui est excellent. Exactement. Pour vraiment passer en train de défaut. Allez, on va voir les cafés. On a un très joli résultat en tasse. C'est ombre sur le dessus. Mais déjà, par la couleur des grains, j'ai vu que tu as choisi un mélange italien. Oui, j'ai choisi un mélange italien qui est donc plus intense et qui va rajouter aussi du robusta dans les grains. C'est un mélange de robusta et d'arabica et ce qui permet d'obtenir une plus jolie créma. Et c'est vraiment, l'attaque est très intense, très, très intense. Et on a un super créma qui est élastique et qui reste. Donc, on a fait le grain. Bacao, j'ai vu que c'est de ton côté. Alors, le Bacao est ici. Donc, il se retire assez facilement comme ça sur le côté. Alors, j'ai rajouté une cartouche filtrante. La chose qui est très importante dans cette machine, c'est que c'est une cartouche AquaClean. Donc, en fait, la cartouche AquaClean permet de ne pas détartrer la machine jusqu'à 5000 cafés. Tant que vous remplacez la cartouche, forcément. Exactement. Et de toute façon, vous allez remplacer la cartouche parce que ça va mieux entretenir votre machine et votre café sera meilleur aussi parce que ça va retirer tout ce qui est le chlore, etc., qui n'est pas sympa dans votre café. Ne pas oublier que votre espresso est principalement de l'eau. Donc, si vous mettez un mauvais eau dedans, votre café sera moins bonne. Que dire de plus ? Alors, je n'ai pas donné la contenance. On est sur 1,8 litre. Donc, c'est pareil. On va être en autonomie assez longtemps. Ça, c'est vraiment une contenance qui est en adéquation avec le grain. Exactement. Et même sur les machines de cette gabarit-là, normalement, on est plus petite que ça. Donc, ça, c'est un très bon point. Non, c'est un très bon point. On va passer sur l'avant de la machine. Donc, ici, on va récupérer les eaux usées et aussi les galettes, c'est-à-dire les galettes de café lorsque le café est extrait. Donc, on peut aller jusqu'à 12 galettes. Donc, ça, c'est un très bon point aussi. C'est vraiment... Je ne m'attendais pas à voir des cantons comme ça sur une machine de cette taille. Oui, franchement, elle est bien pensée. En plus, elle n'est pas très large. Je trouve qu'elle se tient bien dans une cuisine. La buse centrale avec deux sorties café. Ici, une buse vapeur. On va la tester tout à l'heure. Oui, j'ai vu que tu as sorti un pichet à lait. Donc, on y va. Et là, on a un panneau tactile qui est vraiment très pratique. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, très intuitif. Ici, on est sur des touches d'accès direct, expresso, café long, eau chaude, vapeur. Ensuite, on règle l'intensité. Et ici, on va régler la longueur en tasse. Et ensuite, un petit signal pour nous dire si on a mis la cartouche à Kwaklin. Et ensuite, un petit logo aussi pour nous prévenir quand détartrer, quand effectuer le nettoyage. Du coup, on a sur les paramétrages de la machine, on a du coup les deux différents types d'extraction que la machine fait. Exactement. Trois choix d'intensité. Oui. Et du coup, sur longueur en tasse, comment ça marche ? Parce que du coup, on ne peut pas le programmer. Alors en fait... Oui, on peut programmer en appuyant longtemps sur la touche. D'accord. Voilà, les différentes longueurs en tasse. Ah d'accord. Donc, on peut quand même programmer chacun des longueurs qui existent. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Exactement. Parce que c'est souvent un problème sur ce genre de machine. Vous pouvez choisir la longueur, mais là, si on peut en programmer trois pour chaque boisson, ça, c'est vraiment un bon point. Est-ce qu'on a d'autres réglages qui sont bien ? Et on peut aussi régler la température. Donc pareil. En fait, il faut éteindre la machine, appuyer longtemps sur la touche longueur en tasse. Et ensuite, vous pourrez choisir la température sur trois niveaux différents. Et ça, c'est vraiment un très, très bon point parce que ça, c'est super rare sur des machines d'entrée de gamme. Donc vraiment un bon point. Est-ce que tu peux me montrer la buse vapeur ? Ça marche. Parce que là, tu as sorti un pichet à lait. Oui. On voit que tu en as envie. Eh bien oui. J'avais envie de te montrer un peu. Alors, on n'est pas sur une solution lactée très haut de gamme. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un peu de pratique. Donc, assez simplement, je vais plonger ma buse dans mon pichet de lait. Et je vais ensuite choisir la fonction vapeur. Donc là, on a entendu le pompe qui se met en haute. Et le vapeur, du coup, qui s'envoie. Tout à fait. Donc, c'est un buse qui... Comment ? Parce qu'on a plusieurs différents types de buses sur les machines. Alors, c'est une buse assistée. C'est-à-dire qu'elle va vous aider quand même à réaliser de la mousse de lait. Là, je ne fais pas grand-chose. Alors, je ne la plonge pas tout au fond, mais je la mets à fleur entre l'air et le lait. D'accord. Pour en fait, intégrer un maximum d'air sans pour autant brûler les arômes du lait. Et du coup, la buse va injecter de l'air en même temps que ça injecte le vapeur. Et c'est ça qui va créer cette mousse qui est sur la surface. Exactement. Et tu as l'avantage d'un pichet en inox pour juger la température sur le lait en même temps. Exactement. Donc là, je vais nettoyer ma buse. Toujours important. Alors là, je la nettoie en surface, mais elle se démonte et vous pouvez la passer au lave-vaisselle pour retirer en fait tout le lait qui est à l'intérieur. Donc. Très bien. Ensuite, je vais… Tiens, tu vas repasser de mon côté. Ça marche. Maintenant, je vais travailler ma mousse de lait. C'est-à-dire que je vais mélanger mon lait qui est en dessous et la crème qui est au-dessus. Donc assez simplement en tournant pour mélanger l'un et l'autre. Ça, c'est bien. Parce que cette machine existe aussi sur des variantes qui ont le pichet à clipser dessus. C'est ça ? Exactement. Avec la version Latégo. Hop. Voilà. Il m'en reste encore un petit peu. J'ai mis un petit peu trop de lait. Et maintenant, assez simplement, en fait, je vais placer mon verre sous les bus cafés. Mais les bus montent super haut, en fait. Et ouais. Et donc, je vais lancer un expresso là-dessus. Très intense. Voilà. Et là, elle va faire la baisse de température. Exactement. Parce que le thermobloc était trop chaud. Exactement. La machine, en fait, vient de baisser en température pour ne pas brûler les arômes du café qui vont ensuite être dans notre boisson. Mais tu as une jolie texture de lait qui s'est formée et plutôt rapidement aussi. Oui, oui. Et je n'ai rien fait. Voilà. Je n'ai pas eu une technique particulière. Donc, vous pouvez très facilement réaliser ça à la maison. Et puis, c'est un peu trop grand. Mais on a une jolie couche qui se dessine. Exactement. Et c'est ça qui est important sur un résultat latté. Et du coup, on peut l'interrompre entre... J'aurais pu l'interrompre, mais finalement, ça s'est arrêté. Regarde, je te propose de me tourner comme tu es du bon côté. Voilà. Regarde les couches qui sont dessinées. Bon, là, j'ai fait un petit peu trop de mousse. On a plein les doigts. C'est le bon. Exactement. T'as une bonne texture de lait. On aurait pu le travailler un peu plus. Oui, j'aurais pu chauffer un peu plus. Mais le résultat est très bon. Même, je suis surpris de la qualité de mousse sur une buse simple comme ça. D'ailleurs, si vous utilisez un café italien, ça marche très bien avec les boissons lactées. Un petit conseil en plus. Du coup, pour finir sur cette Philips EP 2210, c'est ça ? 2220 slash 10. C'est numéro d'immatriculation. Vraiment une machine entrée de gamme qui est très intéressante. Des contenus un peu plus grands qu'on a l'habitude de trouver sur une machine entrée de gamme. Le choix de température en plus. Vraiment une machine très intéressante pour son prix, ses fonctionnalités. Tout à fait. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous voulez découvrir d'autres modèles et d'autres marques, c'est par ici. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt.